Bonjour à tous et bienvenue sur cybertech alors pourquoi un projet playstation classique pourquoi ce délire alors pour tous ceux qui sont nés dans les années 90 ou juste avant les années 90 la playstation 1 ça a très probablement été votre première console que ça a été le cas pour moi et il ya quelques années ben sony va c'était il ya deux ans a voulu rendre un hommage à sa playstation en surfant sur la vague des consoles classiques mais c'était une bouse c'était véritablement raté complètement un produit qui était d'abord vendu 99 euros puis qui a été baissé à 59 euros parce que personne l'achetait une émulation qui était pas extraordinaire alors l'idée de cette vidéo c'est est ce qu'on peut améliorer les choses quoi est ce qu'on peut faire de cette petite ps1 classique qu'on trouve maintenant à 59 euros et quand c'est les soldes des fois même jusqu'à 39 euros on trouve d'occasion aussi dans les 30 euros est ce que ça peut être une bonne affaire est ce qu'on peut essayer de passer outre les défauts de cette machine pour en faire quelque chose de bien ben c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo est ce que c'est juste balancer de l'argent par les fenêtres alors pour le savoir j'ai acheté une playstation 1 classique alors en promotion je vous rassure elle se présente à l'avant avec deux ports usb pour brancher les manettes à l'arrière on trouve un port hdmi et le port d'alimentation usb les finitions sont plutôt correctes et là je vous la compare avec la ma playstation 1 on sait très ressemblant la playstation a un peu changé de couleur à la vieille bien sûr mais c'est très réussi au niveau des finitions d'ailleurs justement parce que ces finitions sont bonnes que j'ai eu envie de savoir si je pouvais améliorer cet objet qui me semble être un bel objet de collection pour tous ceux qui ont découvert les jeux vidéo avec la playstation 1 alors justement on parle d'améliorer ben pourquoi tout simplement déjà parce que la liste des jeux présenté est juste complètement incomplète alors il ya des bons jeux je le critique pas il ya final fantasy 7 le premier final fantasy en 3d il ya metal gear solid sur lequel j'ai passé des centaines d'heures des dizaines d'heures peut-être je ne sais pas il ya redresser 4 que j'ai fini également taken 3 mais il manque tellement de jeu il manque la série des spiraux il manque les crachements d'écoute il manque grand tourismo qui est quand même le jeu de voiture de cette époque il manque aussi va grand story que moi j'avais beaucoup aimé on peut citer aussi final fantasy 8 dont j'étais vraiment fan et tous ces jeux finalement pour moi ont marqué la playstation 1 et ne s'y retrouve pas sur cette playstation un classique et c'est pour ça que je parle d'améliorer alors deux pistes d'amélioration la première l'ajout de jeu deuxième piste d'amélioration regardez le contrôleur la manette qu'on nous a donné c'est une réplique exacte de la manette sorti en 1994 mais ensuite on a eu le droit à des joysticks et là on n'a pas de joystick et pour la jouabilité de certains jeux je pense à medal of honor par exemple il nous faut le joystick il nous pour les fps il nous faut le joystick pour plein de jeux finalement même les jeux de voiture c'est beaucoup plus précis au joystick que la croix directionnelle donc ça deuxième piste d'amélioration est ce qu'on peut ajouter une manette avec un joystick et c'est ce qu'on va découvrir dans les deux minutes qui vont suivre débutons avec l'ajout de jeu je me suis concentré sur cette vidéo sur les méthodes plug and play où il suffit de brancher quelque chose pour ça fonctionne et pas sur des méthodes un peu plus complexe que je pourrais présenter dans une autre vidéo si vous le souhaitez alors je me suis concentré sur true blue mini du coup qui est une clé usb déjà préchargée de jeu on peut pas ajouter de jeu par contre la liste est fermée c'est une clé usb qui vendu avec un adaptateur usb cet adaptateur va se brancher sur le second port ce qui permettra donc de brancher la clé true blue plus les manettes la deuxième manette donc on peut continuer à jouer à deux joueurs sur les jeux l'avantage de ce système ben c'est la facilité d'utilisation l'inconvénient bien sûr c'est que ça a un coût et par contre ça fait gagner du temps effectivement parce que quand on ajoute soi même les jeux qu'on va chercher les roms etc on perd beaucoup de temps sur internet et je me suis dit que peut-être certaines personnes seraient intéressées par des méthodes assez simples d'utilisation alors du coup on branche et après ça fonctionne direct et les jeux vont dès qu'on redémarre la console les jeux vont apparaître dans la liste alors c'est ça se substitue en fait à la liste d'origine ça s'y ajoute pas ce qui veut dire que si vous voulez jouer aux jeux d'origine qui ne sont pas sur la true blue il faudra débrancher la clé et redémarrer la console on voit l'interface avec tous les jeux maintenant qui sont rajoutés il suffira de sectionner un des jeux pour qu'il se lance avec le logo playstation qui va apparaître là c'est le moment de nostalgie on va retrouver tous les jeux qu'on avait lorsqu'on était gamin sur la playstation alors là par exemple le fifa 2005 qui doit être le dernier fifa à sortir sur playstation 1 alors juste pour vous montrer qu'en fait on peut quitter la partie et sauvegarder donc la playstation classique simule les sauvegardes et lorsque vous allez débrancher la clé true blue en fait vous allez retrouver vos sauvegardes en la rebranchant la prochaine fois donc ça en passant d'une clé à l'autre ça n'enlève pas vos sauvegardes et ça c'est quand même un bon point deuxième point de satisfaction bah la qualité d'élimination comme vous pouvez le constater en regardant les images elle est plutôt bonne honnêtement elle est très satisfaisante j'ai quasiment pas constaté de bug il ya peut-être un jeu sur la vingtaine que j'ai pu tester sur lequel il y avait quelques ralentissement mais là sur grand tourismo 2 sur wipe out par exemple mon corps sur crash bandicoot sur spyro j'ai pas vu de ralentissement particulier c'est en tout cas des souvenirs que j'en ai très proche de des sensations qu'on pouvait avoir sur playstation 1 alors justement on parle de jouabilité est ce qu'on peut parlant de la manette est ce qu'on peut jouer que manette ps4 par exemple avec manette qui a des joystick bah oui il nous faut un adaptateur bluetooth bah huit bits d'eau a fait ça ça permet de brancher du coup une manette seulement par contre il faudra l'achat un deuxième si on veut jouer à deux avec des joysticks ça c'est un peu dommage surtout que c'était pas donné quand même c'est environ 19 euros c'est un adaptateur mais par contre c'est aussi assez facile c'est presque peu gameplay il suffit effectivement de l'ouvrir l'or attention une étiquette derrière je l'avais pas vu du coup j'ai galéré comme un imbécile mais voilà il suffit de l'ouvrir et de le brancher à la console et ça va être plutôt peu glimpé alors ça déconnait un peu honnêtement plusieurs fois en plus à chaque fois qu'on éteint la console faut reconfigurer le système ce qui est un peu pénible ils auraient pu faire un système avec une sorte de mémorisation alors si vous n'avez peut-être pas le même problème que moi n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais du coup ça j'ai trouvé ça un peu dommage par contre une fois le système lancé la compatibilité avec les jeux est parfaite sauf bien sûr la vibration mais sinon tout le reste fonctionne très bien j'ai pu jouer à metal gear par exemple sans aucune difficulté alors cet adaptateur bluetooth il est aussi compatible avec les manettes ps3 alors j'ai pas testé les manettes xbox mais pour moi ça serait un crime quasiment de jouer avec une manette xbox sur une ps1 classique j'ai toujours parti du clan playstation alors maintenant vient le temps de la conclusion faut-il se lancer comme moi dans ce projet ultimate ce délire que j'ai eu ce week-end depuis une semaine en réalité la réponse est très variable en fonction de si vous êtes nostalgique ou non de la playstation c'est votre première console vous allez comme moi y passer quelques heures même plusieurs jours en réalité à jouer ça vaut peut-être la peine si en fait comme la plupart des consoles mini elle finit dans un placard au bout de dix jours ça sert à rien est-ce qu'il faut investir dans les clés troublous ça dépend du temps que vous avez si vous pouvez customiser vous même la console y ajouter des roms en suivant d'autres méthodes je peux les détailler d'ailleurs si ça vous intéresse dans d'autres vidéos n'achetez pas ces clés d'autant plus que vous pourrez choisir vraiment que les jeux qui vous intéressent et en plus vous les mettrez en français alors que là la plupart sont en anglais certains sont multilingues mais par son temps en anglais quand même alors ensuite l'adaptateur par contre pour la manette bluetooth il me semble une nécessité parce que même ps4 est très précise elle apporte vraiment un plus dans certains jeux notamment dans les jeux où les logiciels étaient déjà gérés voilà alors on en a fini pour ce test n'hésitez pas à me dire si vous pensez vous lancer dans un projet aussi de customisation de la ps1 classique lui redonner une seconde vie après cet échec de sony et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des tutos sur comment ajouter des jeux par d'autres méthodes voilà c'était cybertech n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre un commentaire ou à vous abonner ça fait toujours plaisir de partager avec vous quelques expériences en vidéo à bientôt